Alors, pour moi, l'événement majeur en 2017, ça a été quand même les élections registratives de juillet. Et je pense que les élections sont des processus qui sont des processus marquants de l'état de santé et de l'immunité démocratie et de l'état de droit à l'immunité. Mais la condition incontournable, nécessaire pour que cela puisse se faire, c'est quand même le droit de vote. Assurer à tous les citoyens l'égalité en termes de droit de vote. Ça a été une conquête universelle, inaliénable. Or, on a remarqué que des millions de Sénégalais, surtout la masse critique des jeunes électeurs, ont été empêchés de voter. C'est un empêchement de type institutionnel et politique. Cela est grave dans une démocratie. Cela constitue une agression à l'état de droit. Cela constitue une agression à la démocratie. Et bien que pour cela, les débutés issus de ce scrutin électoral n'ont aucune légitimité. Parce que c'est les citoyens qui confèrent, c'est le droit de vote qui confère la légitimité. Et cela, moi, ça m'a étonné la réponse qui a été donnée. Et cette réponse qui a été donnée est en deçà du défi, du défi de ce que j'appelle l'agression, la plus grande agression à la démocratie sénégalaise. Et cela, pour moi, c'est plus grave que ce qui s'est passé le 23 juin. Parce qu'ici, on a touché ce qui doit constituer, à mon avis, à mon avis plutôt, le cœur de référentiel démocratique. Mais en même temps, ce qu'on a vu, c'est que les gens ont continué à délocirer le type classique. C'est vrai, porté par les partis politiques. Mais les citoyens, c'est là que je dis, il y a une perte de la capacité de réponse citoyenne. Et c'est que je considère comme un affaissement de la réponse citoyenne. Et quand il y a l'affaissement de la réponse citoyenne, ça veut dire que la démocratie a quitté les chantiers qualitatifs pour se trouver dans ce que j'appelle les caniveaux de la reproduction, la politique politicienne. Et ce que j'appelle la confiscation de la démocratie par ce que j'appelle l'élite politique. Bon, je pense que, bien sûr, il faut nuancer parce que l'opposition a fait son rôle. Bon, à un moment donné, il y a eu des organisations aussi, la société civile qui ont essayé d'apporter la réponse, mais la réponse a été très faible. Il n'y a pas eu de manifestation devant le Conseil constitutionnel quand on proclamait le résultat. Or, ça, c'est très dangereux pour la démocratie. Et l'incidence qui risque de se passer, cette fracture, l'isolement des citoyens dans la gestion de la chose démocratique ouvre des boulevards à des violences qui peuvent avoir des conséquences, à mon avis, de déstabilisation en 2018 et 2019, les élections présidentielles. Et ces situations peuvent être des situations grosses, grosses, de perturbations, de révolutions à la limite, de révoltes qui peuvent avoir un impact sur les processus économiques, etc. Donc, pour moi, véritablement, ça a été l'événement marqueur sur le plan politique, etc. Mais, en même temps, c'est dangereux parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de redistribution en termes d'acteurs politiques. Le phénomène qui se passe en France où les partis traditionnels, les partis traditionnels qui ont exercé le pouvoir depuis 50 ans et ces partis étaient absents au deuxième tour. Et celui qui a gagné, a gagné hors partis, a gagné à partir de mouvement. Mais au Sénégal, fait le contraire. Le phénomène politique marquant de 2017 a été aussi le phénomène de Howard, qui a parcouru le pays, qui a créé une dynamique d'adhésion au moins, en tout cas, même si c'est affectif, mais une masse critique de personnes l'ont suivi. Ça veut dire qu'à son âge, il continue d'être la star politique. Alors qu'aujourd'hui, la star politique devait être ceux qui sont porteurs d'offres politiques, d'offres politiques, je veux dire, cipariennes. Dans le sens qu'il ne faut pas l'exagérer, ça peut être quelqu'un de politique. Bon, l'offre ciparienne peut aussi venir de quelqu'un qui vient de la société politique, mais qui ronde avec cette démarche-là. Pour moi, vraiment, ça a été le traceur. L'autre traceur, pour moi, de 2017, c'est quand même, à mon avis, le chômage des jeunes, et aussi la persistance de phénomènes de vulnérabilité, dont le marqueur principal, c'est la présence massive des enfants dans la rue. Et l'incapacité du gouvernement, qui avait pris l'initiative de retirer les enfants, a trouvé une solution. Et je veux même dire qu'il y a réculé. aujourd'hui, les enfants sont plus que jamais présents dans la rue au Sénégal. Pas de leur fait, mais parce qu'on les oblige, on les force à y être pour exploiter leurs forces de travail. Les enfants sont dans des environnements d'insécurité inacceptables, qui peuvent provoquer la mort de beaucoup d'enfants dans des incendies. Je vais citer, je ne veux pas être dans des schémas de stigmatisation. C'est clair, beaucoup d'enfants, il y a eu des enfants qui sont morts récemment, talsinés, brûlés dans ce qu'on appelle certains atribués medes arabes. Alors, pour revenir également, le traceur, le marqueur, le marqueur, c'est cette phobie de grands projets, au plan économique. Terre, et la médiatisation, le culte du grand, de l'aéroport, des grands chantiers, dont la pertinence par rapport à son impact social. Parce qu'on gouverne pour le grand nombre. On ne gouverne pas pour les minorités qui prennent des avions. On ne gouverne pas pour les minorités qui prennent ce qu'ils appellent les terres de Troyes régionales et suppresses. On gouverne pour la majorité, la grande majorité des Sénégalais qui sont exclus. La grande masse critique des jeunes, sans avenir, sans perspective. Donc la seule perspective, c'est d'aller mourir au fond de l'océan, ou bien d'être entre les mains des trafiquants et de retourner à l'esclavage, d'être vendu. C'est un indicateur, à mon avis, que, comment est loin ? Comment Sankara n'est plus là ? On est aujourd'hui orphelin de leaders politiques au niveau du continent, capables aujourd'hui, de porter des projets structurants où les jeunes du continent vont se retrouver pour partir de ce continent, avec toutes les opportunités de recherche, de matières premières, de type stratégiques et stratégiques qu'on a que les autres n'ont pas. C'est un échec lamentable de leur politique. Alors donc, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué et ce qui est grave, l'indignation au chef d'État ne se n'est pas. La fonction du politique, c'est de prendre des actes d'autorité pour empêcher que notre jeunesse et nos enfants n'aient rien comme perspective que de les laisser entre les mains de trafiquants. Ou bien que notre espace économique soit repolonisé. Il faut le dire. Il faut le dire aujourd'hui. Alors que la jeunesse africaine, même ceux qui ont été exclues du processus électoral, sont porteurs de vision politique de reconquête économique, de reconquête politique basé sur des processus de reconquête de notre souveraineté. Le voyage de Macron, je pense que la rencontre à l'université de Ouaga, c'est plein d'enseignements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la grande majorité de la jeunesse africaine refuse la récolonisation. Il conclut la récolonisation intellectuelle. Il conclut nous mettre à être les défenseurs, les soldats de la langue française. Et à ce truc, on va nous permettre, nous, d'aller là-bas, on va lever très facilement des visas. Alors qu'on maintient l'Afrique dans les détails. Eux, ils peuvent se déplacer comme ils veulent, parce qu'ils sont porteurs de notre avenir économique. Ils ne sont pas porteurs de l'Afrique. Khalifa Sal, un maire qui a été emprisonné, le maire de la capitale de Dakar. Et je trouve que là aussi, il y a l'affaissement, quand même, de la réponse citoyenne. On ne peut pas emprisonner un maire sous des motifs, des mobiles politiques. Je ne rentre pas dans le fond. Mais un maire, on n'arrête pas en disant « voilà que ce n'est pas politique ». Un maire est toujours politique. L'arrestation du premier magistrat de Dakar, celui qui a fait tomber, qui a arraché le premier marqueur de l'alternance durant la période de loi, c'est quand même lui qui l'a porté, avec sa victoire en 2009 aux élections locales, ouvrant, comment dirais-je, permettant ainsi de donner à notre démocratie cette deuxième chance d'alternance qui a conduit à 2012, mais qui est confisquée par des considérations de politique politicienne. Et je pense qu'il est extrêmement important le ressaisissement citoyen. On ne peut pas prendre votre maire. Vous avez voté pour votre maire et que vous restez tranquillement à suivre le procès. Je ne dis pas, je ne lance pas un appel pour que les gens descendent dans la rue, mais on peut manifester son indignation de plusieurs façons. Et je pense qu'aujourd'hui, que nous ne sommes pas d'accord. Et nous ne sommes pas d'accord, pas pour une personne, nous ne sommes pas d'accord au nom de la démocratie et de l'État de droit. Je termine en souhaitant à tous. Bonne heureuse année 2008 avec des perspectives beaucoup plus sociales, une république beaucoup plus sociale, une république beaucoup plus citoyenne. Et la réformation de notre démocratie, qui veut dire qu'on ne va pas utiliser les mécanismes d'autorité, les mécanismes sont marques de l'État républicain, de l'État démocratique pour faire des règlements de comptes. Je vous remercie.